Juste un truc important que j'ai oublié de dire dans la présentation, il y a eu un autre film Silent Hill, c'est pour ça à quel point je l'ai oublié, c'est qu'à quel point il n'est pas bien. Silent Hill Révélation en 2012, qui était principalement une adaptation du 3, mais qui n'était effectivement pas bien, qui était fait par un Yes Man un peu à la botte des studios et c'était aussi produit par Samuel Adida, mais il n'y a pas vraiment de vision d'auteur derrière, c'était vraiment un film produit de studio, avec Kit Ariton notamment, mais voilà, effectivement, ce n'était pas bien. Du coup, mais aujourd'hui, on va parler de ce film-là et puis des jeux. Pour ce faire, je suis accompagné de Judith Beauvalet, Taous Merakshi et Damien Mécheri. Alors, Judith et Taous, on se connaît bien parce qu'on collabore pas mal sur des trucs avec Shadows. Judith, tu es journaliste à écran large. Tu gères la chaîne Demoiselles d'horreur où tu parles de féminité dans le cinéma de genre. Est-ce que j'oublie des choses ? J'oublie plein de choses, mais si tu veux rajouter... C'est pas mal, ça va. En tout cas, allez voir Demoiselles d'horreur sur le réseau et sur YouTube, c'est vraiment mortel si vous ne connaissez pas. Et Taous, toi, tu es aussi connue sous le pseudomine Jack Parker depuis longtemps. Tu es journaliste, podcasteuse, écrivaine. Tu as notamment écrit un super livre qui s'appelle Vénère. Voilà, sur quoi ? Sur la colère féminine et le fait d'être une femme en colère dans un monde d'hommes. Et c'est des juchées dont on va parler aussi avec le film. Et tu as aussi une newsletter hebdomadaire à laquelle je me suis abonné il n'y a pas longtemps et qui est vraiment mortel. Donc, je la conseille. Merci beaucoup. Qui parle d'horreur, en fait, de films d'horreur principalement, mais même d'horreur... Films et séries. Et d'horreur culturelle, même jeux vidéo un peu, des fois, non ? De temps en temps, oui. Et Damien, mes chéris, on ne se connaissait pas. Et ça m'a donné l'occasion de lire ton super livre, Bienvenue à Silent Hill, Voyage au cœur de l'enfer, chez Sœur d'Edition, où tu es d'ailleurs rédacteur et éditeur chez Sœur d'Edition. Je suis maintenant 100% éditeur, mais c'est vrai qu'avant, j'ai écrit pour... Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as écrit comme bouquin là-bas et qu'est-ce que Sœur d'Edition ? Sœur d'Edition, c'est une maison d'édition consacrée à la pop culture, à l'analyse de la pop culture, et précisément d'œuvres de pop culture. Ça a commencé avec du jeu vidéo, maintenant on analyse aussi du cinéma, de l'animation, du manga, ce genre de choses. Moi, j'ai écrit plusieurs livres d'analyse de jeux vidéo, donc sur les séries Dark Souls, sur les jeux de Fumito Ueda, donc Ico, Shadow of the Colossus, de Lasgardian, et puis sur Final Fantasy X, et puis sur Silent Hill, donc effectivement. Et ben voilà, donc la crème de la crème. Du coup, j'avais une première question pour commencer, c'était, quelle a été votre découverte avec l'univers Silent Hill ? Est-ce que c'était le film ? Est-ce que c'était un jeu ? Voilà, comment vous êtes entrée dans cet univers-là ? À quel moment ? Et qu'est-ce que vous aimez dans cet univers ? Alors moi, c'était avec le film que j'ai vu quand j'étais ado, et il m'a marqué. Alors au départ, ce n'est pas un film que j'ai adoré, mais il m'a marqué parce qu'en fait, il m'a bien attirée avec son côté très film d'épouvante, fantôme, et en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi cruel, aussi violent, aussi... Enfin, qu'il traite de sujet de manière aussi désespérante, avec en plus une fin qui se termine mal, etc. Et donc, je me souviens qu'il m'avait troublée d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, au départ, que j'ai eu du mal à y accrocher. Et au fur et à mesure, il a mûri en moi et je me suis dit, en fait, c'est peut-être pas pour rien s'il m'a laissé une impression aussi forte. Et en le redécouvrant, je me suis dit, mais en fait, c'est un film hyper riche et passionnant par plein d'aspects. Moi, j'avais conscience de l'existence des jeux vidéo quand le film est sorti, parce que j'avais 19 ans, pas 14. Et je suis allée voir le film parce que j'allais voir tous les films, tous les gros blockbusters d'horreur qui sortaient à l'époque. C'était vraiment juste pour aller crier au cinéma et manger du popcorn et partager ma passion avec ma meilleure amie de l'époque, qui subissait ma passion plus qu'autre chose. Et je me souviens que je l'ai juste vu comme un film d'horreur qui m'a fait peur et que j'ai trouvé cool. Et il m'a fallu des années avant de comprendre toute la portée de la licence Silent Hill. Et j'ai jamais joué aux jeux vidéo parce que, un, je suis nul, deux, j'ai peur. Et c'est encore plus difficile maintenant. J'ai essayé parce qu'ils sont à l'étage, là. J'ai essayé et vraiment, la prise en main, c'est... J'arrive pas. Mais par contre, je passe des heures à regarder des vidéos d'analyse sur YouTube à propos de l'univers Silent Hill et de toute la mythologie qu'il y a autour parce que je trouve ça fascinant et que ça fait appel à plein de trucs que j'aime, que ce soit les influences dont tu parlais tout à l'heure, que ce soit du Cronenberg ou même, moi, je vois vachement de Clive Barker aussi dedans. Donc, tout ce qui est Body Horror, en plus, c'est vraiment ma passion. Et voilà. Donc, ça nourrit beaucoup de mes passions. Et heureusement, maintenant, il y a YouTube qui peut satisfaire ma frustration de ne pas avoir pu jouer aux jeux vidéo. Et pour ma part, sans surprise, c'était avec les jeux que j'ai découvert Silent Hill. Notamment, pour ceux qui ont connu ça, sur PlayStation 1, il y avait le... Quand le jeu Metal Gear Solid est sorti, il y avait une démo qui était fournie avec un CD de démo qui, en fait, était le début du jeu Silent Hill 1. J'avais 13 ans et j'ai été terrorisé, mais vraiment comme jamais dans ma vie. Ce qui fait que j'ai laissé ça de côté. Donc, j'ai ensuite découvert Silent Hill avec le 2. Donc, le premier que j'ai entièrement fait, c'est le 2, en gardant toujours ce traumatisme qui avait été la démo du 1. Et bon, à partir du 2, qui est encore aujourd'hui mon oeuvre d'art favorite, c'est-à-dire tout médium confondu. À partir de là, ça a été une passion qui n'a jamais tari depuis. C'est vrai que Silent Hill 2 est un chef-d'oeuvre assez incroyable. Moi, c'est le premier que j'ai fait. C'était Silent Hill 2. Et puis après, le 3 et le 4. Et je n'ai jamais fait le 1. Dommage. Et aujourd'hui, alors soit il faut un émulateur sur PC, mais sinon, si on veut le faire sur PS1, la PS1 que j'ai gardée, le jeu, il vaut bien 200 balles. C'est la grande tristesse avec Silent Hill, c'est qu'il y a très peu de moyens légaux aujourd'hui de pouvoir jouer à l'ensemble de la saga. Vous pouvez réquisitionner la PS1 qui est ici. Comme ça ferme à 22 heures, je pense que vous pouvez passer le week-end dessus et vous battre pour rester seul dessus. Ça peut le faire. Damien, toi qui avais joué au jeu avant de voir le film, qu'est-ce que tu as pensé du film quand tu l'as vu la première fois ? J'avais été déçu sur certains aspects, mais j'avais beaucoup apprécié dans l'ensemble. C'est un projet que j'avais suivi depuis le début. J'ai plus chez tous les magazines qui en parlaient, les interviews de Gans, les photos de décors. J'ai suivi le projet de A à Z. Et à chaque fois, j'étais ébahi et heureux des choix qui étaient faits avant même que le film sorte, ne serait-ce que le moment où il a dit je vais utiliser la musique des jeux. Et ça, c'était inattendu. Surtout qu'il y avait eu très peu d'adaptation de jeux vidéo à l'époque, mais toutes celles qui avaient existé étaient nulles. Et surtout, qui ne montraient aucun intérêt pour le matériau d'origine et aucun intérêt aussi pour la question d'adaptation, puisque c'est ça qui est intéressant. On part d'un médium, on va à un autre. Qu'est-ce qu'on transpose ? Est-ce qu'on se transpose juste l'histoire, juste les thèmes ? Ou est-ce qu'on essaie aussi de retranscrire certains aspects propres à l'expérience de jeu ? Ce qu'a essayé de faire, avec plus ou moins de maladresse, mais ce qu'a essayé de faire Christophe Gans dans le film. Donc moi, j'étais sorti le film en disant bon, ce n'est pas à la hauteur de l'expérience que j'ai quand je joue aux jeux, mais en revanche, il y a plein de choses qui sont vraiment géniales dans l'esthétique, dans les choses d'adaptation, dans plein d'aspects. Et ça, c'est aussi au fait quelque chose que je n'ai pas assez appuyé dans l'intro, c'est que Konami avait vraiment la mainmise aussi sur le développement du projet. Ils avaient un droit de regard et ils étaient impliqués aussi. Il y avait des personnes sur le tournage, il y avait notamment Yakira Yamaoka qui était sur le tournage et qui a fait la musique du film aussi, ça je ne l'ai pas dit, qui a participé à la musique du film, c'est pour ça qu'elle est... En fait, la musique du film, c'est vraiment celle des jeux. Il n'a rien fait plus, c'est Jeff Dana, un compositeur qui, en fait, pour des questions de droits, ils ont été obligés d'amener un compositeur américain. Et donc, c'est Jeff Dana qui s'est chargé en fait d'adapter pour le cinéma la musique de Yamaoka, mais dans le sens adapté, c'est juste en gros la montée, parce que c'est vraiment la musique telle qu'elle des jeux, il n'y a aucune différence. Ok. Judith, toi, est-ce que tu as joué au jeu après avoir vu le film ? Alors, non, parce que justement, c'est marrant, à la période des jeux, moi, je me rappelle, enfin, je dis ça parce que tu as du temps d'appareil dans l'intro, mais j'étais dans ma grande période Project Zero et Forbidden Sirène, j'étais plutôt dans ce côté-là. Mais du coup, après avoir vu le film, j'ai regardé pas mal de walkthroughs sur Internet pour me plonger dans l'ambiance des jeux. Et c'est vrai que comme il commençait à être un peu vieux, c'est vrai que j'étais un peu rebutée par les graphismes, j'avais moyennement envie de me replonger dedans en tant que joueuse. En revanche, j'attends avec très grande impatience le remake du 2, du coup. Pareil. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, donc, je parlais de Resident Evil dans la présentation. Silent Hill, c'est quand même une saga beaucoup moins populaire que... Enfin, elle est populaire, c'est-à-dire qu'elle est connue, les gens connaissent quand on dit le mot Silent Hill, mais elle a été beaucoup moins jouée et moins accessible au grand public que Resident Evil, quand même. Contrairement aux idées reçues, effectivement, on pourrait se dire que Silent Hill, c'est une licence culte qui est célèbre dans le monde du jeu vidéo, qui est célébrée aussi encore aujourd'hui. Mais en termes de vente, en termes d'impact auprès du grand public, hormis le premier Silent Hill qui s'était vendu à l'époque à 2 millions d'exemplaires sur PlayStation 1 en comparaison avec les 5-6 millions de Resident Evil, c'était plutôt bien, c'était vraiment un succès. Les Silent Hill suivants, en fait, sont tous moins vendus. Le 2, par exemple, qui est l'épisode d'aujourd'hui le plus apprécié, le plus célébré, qui a bouleversé l'industrie, qui a inspiré énormément de gens, c'était vendu à un million d'exemplaires. Ce n'était pas fou et les suivants se sont encore moins vendus. Donc, dans l'absolu, c'est une licence qui est restée dans la tête des gens pour justement son aura plus que pour vraiment l'impact et en tout cas le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui y aient joué. D'ailleurs, c'est rigolo parce que récemment, il y a un Silent Hill gratuit qui est sorti sur les consoles modernes qui dure 2-3 heures, une petite expérience. En fait, il a été téléchargé à 3 millions d'exemplaires et c'est plus que n'importe quel épisode qui était sorti avant lui. Alors que bon, ce n'est pas énorme. Il y a l'aura qui a grandi en fait, comme tu parlais de ta housse de YouTube et des Let's Play et tout ça, de toutes les analyses qu'il y a eu autour du jeu. Aujourd'hui, Silent Hill et notamment Silent Hill 2 a une aura monumentale. Et donc, on verra si le remake qui sort le 8 octobre, qui a été fait par la Boulevard Team, qui avait fait les Layers of Fear, Projet Blair Witch en jeu vidéo et The Medium dernièrement. On verra si c'est un succès déjà critique et commercial. Mais en tout cas, ça va être intéressant de revisiter ça. Justement, parlons un peu d'adaptation. Christophe Gans, il va piocher différentes choses, surtout dans les trois premiers jeux. Est-ce que, par rapport à vous, ce que vous connaissez de ces jeux, est-ce que vous voulez parler de ce qu'il a pris dans tel ou tel jeu, les choix qu'il a faits ? Il y a notamment un choix très important, c'est de faire un personnage principal féminin. Là où en fait, alors Silent Hill 3 a un personnage principal féminin, mais lui, il va choper surtout l'histoire du 1, où en fait, on jouait Harry Mason, donc un père qui va chercher sa fille, qui emmène sa fille à Silent Hill et en fait, voilà, c'est vraiment la même base, mais là, il en fait une femme. Voilà, parlons de ces différents choix, les fidélités, les infidélités. Pourquoi ? Christophe Gans, on sait qu'il voulait parler vraiment d'amour maternel. Est-ce que, voilà, qui veut parler de ça ? Juste avant que Damien donne un regard plus spécialiste, on va dire, la question. Moi, du coup, j'ai du mal à me projeter justement dans l'univers Silent Hill, où le personnage principal est un homme, malgré toutes les scènes que j'ai vues du premier jeu, parce qu'en fait, je trouve que dans le film, il va chercher sa fille, qui va chercher sa fille, qui emmène sa fille à Silent Hill. Toute l'histoire et toutes les thématiques sont tellement dépendantes du fait qu'on a justement des personnages féminins et des rapports entre ces personnages féminins, qu'en fait, je ne sais pas quel sens avait le jeu pour toi, par exemple, Damien, avant qu'on en arrive, enfin, à l'époque, on avait un personnage masculin, quoi. Les thèmes n'étaient pas tout à fait les mêmes, en fait. C'est exactement ça. Quand il a étudié le premier Silent Hill pour se dire comment est-ce que je vais adapter l'histoire, ils sont venus à la conclusion en voyant les réactions du personnage principal, donc de Harry Mason, qui allait à la recherche de sa fille. Donc, vraiment, comme l'a dit Anthony, c'est vraiment exactement les mêmes bases. C'est-à-dire qu'on a le coup de Alessa qui a son double, etc., qui a été recueilli. C'est vraiment, on a la même chose. Sauf qu'en l'occurrence, c'est le père qui va chercher sa fille. Et il a dit, donc, ses réactions, c'est qu'effectivement, il était dans cette quête, donc la parentalité. Il était sur beaucoup d'évanouissement, ce genre de choses. Et c'est assez amusant parce qu'il y a un côté presque sexiste. Quand on écoute Christophe Gans expliquer ça, où il dit, comme le personnage, il s'évanouissait beaucoup, il était un peu fragile, etc., on s'est dit, mais non, en fait, c'est une femme, le personnage, et pas un homme. En vrai, il explique après, avec plus de subtilité, que déjà, pour les Japonais, il y a un peu plus de fluidité sur ces questions de genre. Et beaucoup, notamment l'archétype de l'androgyne est très présent dans la pop culture japonaise. Mais au-delà de ça, c'est que, justement, il résonne en matière d'archétype. Et donc, pour son histoire, comme l'a dit Judith, il y avait vraiment cette idée de tout rassembler, toutes les thématiques sur la question de la maternité, et donc de récupérer tous les archétypes liés à la féminité, à la maternité, au matriarcat et ce genre de choses. Donc, en fait, finalement, c'est pour ça que le film paraît si bien articulé autour de ces sujets-là et que ça te paraît étrange de te dire que dans le jeu d'origine, non, finalement, c'est un père qui est à la recherche de sa fille. Donc, vraiment, c'est que le film a fait tout ce travail d'adaptation et de réflexion autour de ces thématiques. D'ailleurs, on le voit bien dans le film, c'est que, finalement, les personnages masculins, soit ils sont mis à l'écart littéralement, comme le père qui est dans une autre dimension, soit c'est des êtres un peu néfastes, voire viles, comme justement le concierge qui a violé Adessa ou ce genre de choses. Thaous, toi, quand tu as vu le film, tu savais que... Pas du tout. J'avais vraiment une... J'identifiais Silent Hill, mais j'avais plus de connaissances sur Resident Evil. Et Resident Evil, je savais qu'il y avait un manoir et des chiens. Donc, c'est-à-dire ce que je savais de Silent Hill à côté. Les chiens zombies. Oui, très important. Mais par contre, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que je pense qu'il y a un gros biais sexiste dans la conception de Gans, mais qu'à travers ce biais sexiste, il a réussi à créer une oeuvre qui est hyper féminine et qui, du coup, parle à un point de vue féminin sans pour autant qu'on se dise « Ok, donc c'est quelqu'un qui n'a absolument rien compris à ce que c'est d'être une femme, une mère ou peu importe. » Parce qu'il y a des trucs qui sont super bien faits. Donc, comme quoi, même avec une intention qui est un peu maladroite et un peu rétrograde, il peut quand même créer un truc que je trouve hyper intéressant. Et même si ça démarche dans certains... Je pense qu'il y a une lecture des personnages féminins et notamment des antagonistes féminins qui peut être un peu genre « Voilà ce qui se passe quand on met un matriarcat en place. surmet ça de côté et qu'on se fie à la lecture qu'on a envie d'en faire. » On peut y trouver quelque chose de vachement intéressant et c'est pour ça que j'ai du mal avec les... Tu sais, tous les discours qui disent « Est-ce que ceci est un film féministe ? Est-ce que ce n'est pas un film féministe ? » Et là-dessus, il y a beaucoup cette question qui revient depuis quelques temps. Pour moi, pour qu'un film soit féministe, il faut qu'il y ait une intention de création féministe dès le départ. On peut avoir des histoires féminines sans pour autant qu'on soit dans une démarche féministe. Et nous, en tant que spectateurs, on est parfaitement libre d'en faire la lecture qu'on veut. Et donc, moi, quand je vois ça, je me dis « Ah, c'est du bien de ne pas voir d'hommes ! » À part Pyramide Head, pour lequel j'ai quand même un petit... Mais bon, ça, c'est parfaitement personnel. Tu avais voté sexy sur ta story. Merci. Elle fait des stories avec plein de personnages de films d'horreur. Il faut voter s'ils sont sexy ou pas sexy. Pyramide Head avait beaucoup de succès. Je fais juste une petite seconde, un élargissement sur la carrière de Gantz parce que récemment, je l'ai vu en forme des images où il présentait « Crying Freeman », du coup, l'un de ses autres films. Et où, en fait, il avait cette réflexion qui m'a mis intéressée, mis agacée. Moi, j'aime beaucoup le film. Où il expliquait qu'en fait, dans ce thriller d'action dans lequel il y a des ralentis, une histoire d'amour qui est au centre du scénario, etc., en fait, il a eu la réflexion de se dire que son film était féminin. Et justement, il a noté qu'il plaisait beaucoup aux femmes pour un thriller d'action, entre guillemets. Et il a justement... Enfin, il est parti du principe que c'était parce qu'il y avait une histoire d'amour, des ralentis, de la jolie musique, etc. Et que donc, ça, c'était censé correspondre aux femmes. Donc, en fait, c'est marrant de voir comme avec des biais un peu... Oui, avec des biais et des schémas un peu limités, un peu archétypaux, effectivement, il arrive parfois à en tirer des choses bien. Bon, voilà. C'est pas pour Créer Fréon, c'est vraiment juste Marc Dacascos. Oui, aussi, bien sûr. Mais bon, j'avais envie de dire excuse-moi, Christophe, tu te trompes. C'est juste Marc Dacascos. Mais je pense que si Silent Hill fonctionne avec ses personnages, c'est que lui, il s'est jamais dit je vais faire un film féministe. Déjà, c'était à l'époque aussi peut-être moins des questions... En 2006, on était vraiment dans le trou du trou de... C'est ça. Alors, c'est peut-être peut-être d'une intention à la base maladroite, comme tu disais, Damien, il a vu des traits, très féminins dans le personnage de Harry quand il jouait au 1. Mais en soi, il a juste, je trouve, écrit des bons personnages, des personnages intéressants. Et du coup, le film, en plus, à l'époque, on n'employait vraiment pas ce terme, mais il n'y a pas forcément un côté un peu woke, forcé, qu'on peut retrouver dans certaines zones aujourd'hui et qui peut être agaçant. Parce que quand on veut parler de choses importantes et qu'on force, parce qu'on se dit que ça va plaire et qu'on veut bien faire et qu'on n'en parle pas sincèrement, des fois, ça peut desservir le propos plutôt qu'autre chose. Et là, en soi, ce n'est pas le cas. Parlons peut-être, justement, des créatures. On parlait de Pyramide Head qui est vraiment l'antagoniste principal de Salon-Til 2 et non pas du 1. Dans le 2, en soi... Attention à ne pas spoiler. Tu ne veux pas que je spoil le 2 ? Il y en a qui comptent le découvrir. C'est vrai. Est-ce que... Alors, du coup... Non, mais c'est très simple. On verra si on se dirige vers Pyramide Head, mais parlons des créatures, des choix de Gans, de ce qui fait des créatures. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être pas, la saga jeu vidéo de Salon-Til, c'est que les créatures, souvent, sont des représentations monstrueuses, des émotions ou de la psychologie de certains personnages. Encore une fois, c'est surtout le 2 qui va dans cette direction, mais on peut aussi voir ça. Et en fait, il y a ça aussi dans le film. C'est des représentations de la douleur et de la haine d'Alessa qu'elle va faire surgir un peu de son cœur meurtri et des enfers pour la perception, en fait, du village. C'est quelque chose qui est déjà dans le jeu. Il le récupère, mais en fait, il change pas mal de choses aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça ? vient des jeux et c'est l'un des points fondamentaux de la mythologie Silent Hill. Et c'est ce qui en fait une œuvre si riche et intéressante à analyser. C'est qu'au-delà du cadre même d'avoir une ville entière comme terrain de jeu, comme terrain de symbole, c'est que ce qui s'y passe dans la ville, à chaque fois, effectivement, a un reflet de l'état psychologique des personnages ou du récit qui se déroule. Même dès le premier jeu Silent Hill, effectivement, le monde de ténèbres, parce qu'il y a la même alternance que dans le film, entre le monde qui est piégé dans une sorte de brouillard avec de la neige, dans le film, ils en ont fait de la cendre, mais c'est la même idée, et le monde de ténèbres avec la rouille, le sang, ce genre de choses. Il y a la même dynamique qui est présente dans le jeu et dans le jeu également. Les créatures qu'on croise dans le premier Silent Hill sont les cauchemars d'Alessa. Il y a vraiment la même idée. Donc ça, ça a été repris dans le film, mais il a mélangé en récupérant des créatures qui viennent du 2 où elles avaient une autre signification. Et c'est un peu ça aussi qui a gêné pas mal de gens. C'est que Pyramide Head, sans rien du tout spoiler l'histoire, il est tellement associé dans la tête des gens à ce que symbolise le récit de Silent Hill 2 que ça leur a fait bizarre de se dire mais pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans le film ? La subtilité étant que malgré tout le travail d'adaptation n'est pas idiot, c'est-à-dire que le design de Pyramide Head tout en ressemblant à celui du jeu a des changements subtils qui vont dans le sens de la thématique. En l'occurrence, la Pyramide Head est plus imposante que dans le jeu, c'est-à-dire qu'il est plus grand. Il a sa musculature qui va en avant et du coup, encore une fois, dans ce cadre de toute la thématique liée autour de la féminité, la Pyramide Head est justement une espèce de masculinité oppressive qui vient littéralement transpercer avec sa grosse épée une chaudière où il y a les deux femmes qui sont dedans qui vient leur arracher la peau. Donc il a réussi à accorder malgré tout la dimension symbolique à son récit. Il y a deux, trois choix dont je ne comprends pas la pertinence. En l'occurrence, les infirmières sexies, je n'arrive pas à saisir le sens. Non mais c'est qu'à la base, il y a un rapport avec la... Non parce que c'était trop évident. Non mais c'est qu'il y a un rapport avec la frustration sexuelle dans l'histoire où elles sont présentes dans Silent Hill 2. Dans Silent Hill 1, le jeu, il y avait déjà des infirmières mais elles n'étaient pas du tout dans ce délire sexy, machin. Là, il les a mis sexy, bah ouais, on ne sait pas trop pourquoi. Donc ça, ça fait partie des petits points où c'est un peu dommage. C'est marrant parce que ça vraiment, c'est le genre de truc qui m'énerveille il y a dix ans et maintenant, j'en arrive à me dire j'aime bien parce que je trouve qu'on a un peu tendance à retirer le sexe, le désir, la chair, tous les trucs vraiment propres à la sexualité de tout un tas de récits et notamment, je trouve que dans l'horreur, ça s'y prête vachement et j'adore quand on mélange les deux. Tu citais Clive Barker tout à l'heure. Voilà, exactement. Et je, c'est des films que je, toute la saga Hellraiser, c'est des films que je revois vraiment régulièrement où je me dis putain, ça manque en fait de ce sexe mélangé à l'horreur, enfin c'est le mélange de l'héros, c'est Anatos, c'est un truc, ça va très bien ensemble et donc il y a dix ans, je regardais les infirmières en disant, comme par hasard à son sexy. Entre temps, Pyramid Head, c'est devenu une espèce d'icône du cul de la nouvelle génération sur TikTok, il y a des montages tellement la nouvelle génération le trouve sexy. Donc finalement, le fait qu'il y ait aussi des infirmières, pour moi, c'est juste, il en faut pour tout le monde, c'est super. Tu veux Pyramid Head, tu veux les infirmières, tu veux les deux, tu veux être le sandwich, il n'y a pas de problème et je trouve ça cool qu'il y ait du désir et du cul aussi dans l'horreur, je trouve que c'est hyper important. Sache que Gans les a ramenés pour le deuxième film Silent Hill, Return of Silent Hill, qui est en cours, on l'a vu dans les extraits de tournage, qui est encore des dizaines d'infirmières dans un couloir. En fait, je demande juste ce qu'il y a de la parité. Ça colle avec l'histoire cette fois pour le vrai. Vraiment là, ça a vraiment du sens. C'est moi du moment qu'il y a de la parité, c'est que si tu ne mets que des meufs sexy et que voilà, on en a parlé des milliards de fois, tout le monde est au courant maintenant, le female gaze, le male gaze, tout ça. Dans un film comme celui-là où on a autant de personnages féminins avec plein de nuances qui sont hyper intéressants, ouais, des infirmières sexues, ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Je trouve ça cool qu'on puisse quand même revenir à un truc de chair. Non, elle a raison. Ok, parfait, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'elles avaient une signification très pertinente dans le 2 où on incarne un homme. Attention, spoiler. Non, ça va, ça va. Et elles sont vraiment une représentation de sa frustration sexuelle mais je ne dirai pas pourquoi, d'où elle vient mais il y a une vraie pertinence. Là, pour le coup, je pense que quand on a joué au jeu, c'est perturbant parce qu'on n'a plus ce sens-là. Quand on le voit la première fois qu'on ne connaît pas spécialement les jeux, je pense que ce n'est pas spécialement choquant et en soi, la scène est fun mais c'est vrai que moi, depuis que j'ai fait les jeux, comme toi, elle me dérange un peu en mode, du coup, ça n'a pas trop de sens mais je pense qu'il s'est senti obligé de les inclure aussi et que... Oui, vas-y Julie. Je veux juste rajouter un tout petit truc que moi, je trouve assez intéressant, c'est le fait que toutes ces infirmières se ressemblent et on enlève toute particularité parce qu'elles ont le visage bandé, elles ont toutes la même morphologie, la même tenue, la même taille et ce que je trouve assez intéressant, c'est parce que je trouve que tous les personnages féminins du film fonctionnent en miroir les unes des autres et qu'elles sont un peu toutes les facettes, différentes facettes d'un même problème et qu'en fait, je trouve que Sibylle et Rose se ressemblent beaucoup elles-mêmes et que, mis à part le fait qu'elles sont lookées différemment et qu'il y en ait une qui a les cheveux un peu plus longs, bon, globalement, elles se ressemblent énormément, elles ont le même genre de visage, même genre de morphologie et il y a beaucoup de plans où elles sont l'une à côté de l'autre, elles ont exactement la même taille et où elles pourraient un petit peu se confondre et j'ai l'impression qu'il y a un peu ça qui se répète dans ces infirmières qui sont un peu toutes les mêmes. On retombe dans l'idée qu'on est sur différentes facettes en tout cas d'une même féminité. Ah ouais. Oui. Enfin, on développera peut-être plus tard. Non, franchement, je n'avais pas pensé à ça mais effectivement. Et là, tout à l'heure, quand j'ai dit que j'avais vu le film à 14 ans, j'ai vu quelqu'un dans la salle qui a fait « Oh ! » En soi, le film est interdit moins de 12 ans en France ce qui peut être étonnant parce qu'il y a quand même effectivement le film t'en parlait Judith, il va assez loin et là de le revoir, alors je l'ai revu depuis que je l'avais vu au ciné mais toujours la scène de la mort de Sybille, donc la flic à la fin, me met dans une angoisse pas possible. Je trouve qu'on a l'habitude de voir des gens cramés au cinéma mais pas grillés en fait comme ça. Donc c'est vrai que les cloques et tout, voilà, ça m'a... Et puis pas des gens auxquels tu tiens, tu vois. Ouais, voilà. Le personnage pour le coup est vraiment attachant je trouve donc il y a une vraie cruauté, il va assez loin là-dedans et c'est assez... Ça fait plaisir à voir en fait vraiment le côté pas aseptisé et le côté en fait on lui a laissé et le film, il faut savoir qu'il est sorti dans sa director's cut à part le côté l'histoire avec le flic et le père qui a été un peu imposé à Gans par la proc parce que justement alors je ne sais pas à quel point c'est vrai mais moi j'ai lu que c'était parce que ils avaient peur d'un film exclusivement féminin et qu'il fallait des personnages masculins pour que le public masculin puisse s'identifier. On sait très bien que le public masculin peut s'identifier à des personnages féminins mais voilà, ça a été une crainte qu'il y avait et du coup ils ont un peu rajouté ça là-dessus avec des reshoots sachant qu'il devait être présent quand même au début et à la fin du film. Oui, les personnages existaient mais ils ont développé l'intrigue tout au long. Petite anecdote, j'ai essayé d'être rapide là-dessus mais qui est assez amusante sur cette question, c'est qu'en fait effectivement la production avait demandé à Gans de rajouter les scènes avec le père pour rendre aussi l'histoire plus explicite. Gans de son côté il se disait c'est dommage je la trouve quand même déjà assez explicite l'histoire et en plus c'est bien quand même de laisser un peu de part d'interprétation et ce genre de choses. il a dit mais d'accord je vais quand même tourner les scènes et je vais faire en sorte que le film que je vous présente maintenant il fait deux heures et quelques et normalement un film d'horreur surtout à cette époque on était sur plus d'une heure trente une heure quarante et il s'est dit c'est super quand je vais leur montrer ils vont me dire c'est trop long et je sais déjà que je vais pouvoir couper ce que je veux donc toutes les scènes avec le père. Hélas pour lui et pour nous il a eu un feu vert une fois qu'il a présenté sa version de 2h7 on fait ok c'est bon on y va et tant pis c'est trop tard film un gans et dès les bonus du alors je sais plus dans le DVD s'il en parlait mais en tout cas les bonus du Blu-ray il revient sur les défauts du film et il en parle directement de cette histoire je crois qu'il est plutôt content quand même de son film ah oui après il a de quoi rien que sur les qualités esthétiques je trouve qu'il a encore des choses qui sont remarquables j'aimerais qu'on parle du personnage de Christabella qui est donc la gourou de la secte la secte de l'ordre alors c'est pas mentionné le mot la secte de l'ordre dans le film parce que c'est pas l'ordre en fait la secte de l'ordre c'est la secte du premier qui est dans la saga dans les jeux mais voilà et ça c'est un personnage qui est pas du tout dans le jeu mais qui s'inspire d'un personnage du troisième jeu donc est-ce que Damien tu peux nous en parler et est-ce que Taous et Judith nous parlez qu'est-ce que vous pensez de ce personnage ça fait partie des gros changements du film et des gros apports que perso je n'apprécie pas tellement qui est donc ce rapport à la question de la secte la secte c'est un élément qui est présent dans la plupart des Silent Hill mais on est sur quelque chose de beaucoup plus ésotérique en général et avec un renversement intéressant c'est-à-dire que le dieu qui est vénéré dans les jeux Silent Hill et qui est également une dieu ce qu'il allait nommer dieu, god, machin mais c'est à chaque fois représenté comme une femme est également un démon c'est-à-dire que le dieu qu'ils essaient de ressusciter à chaque fois dans les jeux c'est justement une espèce d'entité vraiment démoniaque il n'y a aucun doute là-dessus donc il y a toujours une subtilité où ils parlent de dieu de dieu de dieu mais elles parlent de paradis de paradis et en fait leur paradis c'est typiquement le monde infernal qu'on voit dans le film là dans le film on revient sur une secte à l'américaine ce qui était volontaire de la part de Gans il voulait un peu cibler le puritanisme américain qui est quelque chose où justement le diable redevient le diable et Dieu aide leur foi aveugle aide à justement repousser les ténèbres etc. donc là je trouve que c'est un inversement qui est moins intéressant que ce qu'il y avait dans le jeu d'autant plus que ça ajoute toute la troupe de suiveurs de cette secte qui font disparaître un peu un élément qui est primordial dans l'expérience de Silent Hill qui est ce rapport à la solitude où on est toujours dans l'errance on est dans le voyage aux enfers la catabase la descente aux enfers vraiment tous les grands classiques comme ça où on se retrouve généralement seul au milieu de choses innommables incompréhensibles ineffables et avec surtout ce rapport à les autres humains qu'on peut rencontrer qui sont très rares sont eux-mêmes piégés dans Silent Hill mais avec on le sait que chacun a sa propre dimension qui lui appartient et généralement on compte 3-4 personnages pas plus là on se retrouve avec un moment 50 personnes dans une même pièce je trouve qu'on perd un peu de cette dimension de la solitude non seulement on la perd par l'alternance avec le récit du père et on la perd avec cette omniprésence mais bon thématiquement c'était le choix de Gans de tacler le puritanisme c'est classique qu'on a vu par la fois au cinéma mais qui a du sens encore une fois puisque si on parle de féminité et qu'on aborde tout ça dans un contexte un peu ésotérique ou quoi on est arrivé à la chasse aux sorcières c'est pas déconnant vous en pensez pas ? moi je trouve que c'est une bonne méchante mais une bonne méchante des années 2000 c'est vraiment comme dans The Mist comment elle s'appelle Mrs. Carmody un truc comme ça la bigote oui je vois très bien j'ai vu comment elle s'appelle je trouve ça mieux fait dans The Mist oui et justement je trouve que dans Silent Hill c'est soit trop soit pas assez il y a un truc en fait on a déjà vécu tellement de trucs à partir du moment où elle arrive et là on nous lance dans un elle nous refait une espèce de parcours initiatique de tu vas descendre et tu vas faire et j'ai l'impression qu'on revient à un début de film à un début d'aventure et en même temps ça met en place cette mythologie autour d'une secte qu'on voit vaguement donc on se dit alors avant même qu'il se passe ça elle était déjà en place dans ce village en fait il y a plein de trucs surtout quand on n'est pas familier avec la licence et encore une fois apparemment de toute façon ça a été quand même pas mal modifié moi c'est le moment où le film me perd où je me dis soit justement tu vires le père de l'histoire et tu me fais vraiment quitte à passer 2h7 là-dessus tu me fais vraiment la backstory à la place de la ville et de leur secte religieuse mais cette grande méchante qui arrive à la fin comme un big boss de jeux vidéo je trouve que ça fait un peu un pétard mouillé parce qu'il y a trop de trucs il y a trop d'enjeux à ce moment là et bah ouais immédiatement on l'identifie comme oh à Gourougourou la méchante et bah quand elle meurt on est content et c'est tout quoi il n'y a pas autant de nuances qu'avec les autres personnages je trouve alors je suis d'accord avec ce que dit Taous en termes de construction en revanche je trouve qu'au moins thématiquement elle a quand même des choses hyper passionnantes à raconter je trouve que c'est la manière dont elle fonctionne encore une fois en miroir avec Rose parce que pour moi donc vraiment Christabella c'est la femme qui à force de vouloir trouver la lumière ou en tout cas l'idée qu'elle se fait de la lumière est prête à tout faire subir aux gens et donc créer le mal finalement en voulant justement trouver cette lumière et donc dans l'idéal qu'elle se fait de l'innocence des enfants une fois que cette innocence est souillée entre guillemets en tout cas dans l'idée qu'elle s'en fait encore une fois de cet idéal elle préfère supprimer les enfants plutôt que l'existence même de ces enfants soi-disant souillés vienne contredire l'idéal d'innocence qu'elle se fait en imaginant ce que doit être un enfant et en fait le truc c'est que je trouve que Rose elle est exactement sur cette pente au début elle fonctionne de manière complètement irrationnelle c'est-à-dire que sa fille prononce le nom de Silent Hill en sommeil alors certes elle fait des crises de somnambulisme un peu flippantes mais elle décide un jour de la réveiller d'une sieste et de dire ma fille tu dis Silent Hill dans son sommeil let's go on y va et on sent qu'il y a un peu une dispute avec le père autour de ça mais c'est pas hyper clair elle en a pas parlé à sa fille avant et elle part c'est des heures de route et elle prend ce risque là elle est dans un discours de mais en fait les médicaments ça marche pas non je veux pas qu'elle voie des docteurs et en fait elle suit sa croyance elle suit sa foi et son intuition exactement sur la manière dont fonctionne Christabella d'ailleurs elles ont un discours sur la foi ensemble qui se répond pas mal juste avant la mort de Sybille et en fait au moment où elle défonce le portail avec sa voiture alors qu'elle a sa gamine assise à côté d'elle pour moi c'est le point de rupture où en fait c'est ça qui l'a fait passer dans la dimension maudite de Silent Hill c'est parce que c'est le moment où elle est prête en fait soi-disant pour aider sa fille à la mettre en danger et pour moi c'est à ce moment là qu'elle est sur la pente glissante version Christabella et que heureusement l'histoire va la faire évoluer autrement mais pour moi voilà Christabella sert réellement en fait à construire en miroir le personnage de Rose c'est amusant que tu parles de miroir parce que c'est littéralement présent à l'écran je ne sais pas si vous avez remarqué tout au long du film en fait la tenue de Rose change de couleur progressivement elle passe en fait du bleu au tout début du film elle finit sur le rouge pur tandis que Christabella elle justement elle est vers son bleu violet là qui à la fin entre en contraste direct avec celui de Rose en plus du fait qu'elle est brune et rose blonde donc ouais ça marche ça marche complètement je buvais vos paroles du coup je ne sais plus c'était très intéressant si je peux rebondir juste sur un point tu as parlé de Derniers Boss et ça ça fait partie des choix d'adaptation qui sont particuliers mais qui donnent un petit cachet au film qui est que Gans a essayé de garder la structure jeu vidéo donc avec l'idée de on explore un lieu on a des indices qui nous disent à quel endroit on doit se rendre ensuite on voit avec la scène de la bouche justement tu vois le moment où elle va dans la cage d'ascenseur pour aller chercher sa fille pour moi c'est un début d'un autre jeu alors après encore une fois avec mon expérience très limitée en jeu vidéo là en l'occurrence il a fait sa référence au fait qu'on regarde la carte dans les jeux donc elle doit mémoriser la carte la carte qui est vitale dans les Silent Hill on passe son temps à ouvrir des portes ou essayer d'ouvrir des portes qui sont toutes fermées et on note sur la carte quelle porte est fermée quelle porte est ouverte et comme dans un jeu du coup on a une récompense au bout la récompense elle est dite texto c'est le flashback justement je vais te donner ta récompense c'est la vérité donc il y a vraiment cette idée de construction vidéoludique qui essaie d'être calquée mais qui donne à côté un petit aspect schématique et qui se retrouve aussi dans les affrontements avec les créatures puisque finalement on se retrouve avec on a tel type de créature pour telle scène on les revoit jamais à chaque fois c'est vraiment on repasse sur une autre créature une autre créature il y a un côté très niveau oui très niveau et puis surtout c'est un des petits défauts du film qui ne donne pas l'impression que la ville elle est habitée par ses créatures c'est-à-dire qu'il y a vraiment en plus il y a toujours une multitude de créatures je ne sais pas pourquoi elle se sentie obligée d'en mettre autant d'un seul coup à chaque fois mais au début il y a les petits enfants là qu'on voit et d'un seul coup ils sont 60 sans aller courir après pareil les infirmières elles sont très nombreuses pareil l'espèce de créature qui est camisolée d'un seul coup ils en voient 20 qui arrivent donc ça c'est un des aspects qui sont je trouve un peu dommage parce que ça accentue presque trop le côté schématique par rapport au jeu qu'il est moins par d'un moment c'est comme s'il était allé plus loin que le jeu il y a qu'est-ce que j'ai oui d'ailleurs on parlait de la scène de révélation moi elle m'a toujours un peu dérangé je trouve que ça donne un côté très didactique au film en mode ok là c'est le moment où on explique tout et à la fois quand je l'ai vu la première fois alors peut-être lié au fait que j'étais jeune et sûrement aussi au fait que je ne connaissais rien des jeux je savais que les jeux existaient mais je n'avais jamais joué j'ai vraiment rien compris enfin pas rien compris mais entre Alessa sa représentation démoniaque Sharon qui est la fille et la timeline avec les tu vois les habitants dans le passé et elle est là et Alessa qui rentre dans le corps de Rose il y avait vraiment tellement d'éléments tu en as parlé ou Judith je ne sais plus une de vous qui a dit qu'il y avait énormément de choses d'un coup et que c'était beaucoup à assimiler et voilà et moi la première fois j'ai été paumé je ne sais pas vous comment vous qui avez comme moi vu le film avant vous qui avez vu le film avant de connaître les jeux est-ce que vous avez compris la première fois et toi Damien qui avait fait les jeux tu avais peut-être plus de clés effectivement et est-ce que du coup une bonne adaptation doit reposer sur les jeux pour avoir le tableau complet ou est-ce que non c'est fait pour introduire un univers à des gens qui ne connaîtraient pas les jeux moi ça va être très court c'est vraiment moi c'est la troisième fois que je le vois et j'ai encore dû m'accrocher parce que surtout vraiment ça arrive à la fin t'es beaucoup de choses et c'est tout d'un coup et j'oublie systématiquement comment ça se termine et vraiment à chaque fois je fais donc vraiment c'est et pourtant je ne suis pas bête vraiment je suis loin d'être bête d'ailleurs mais c'est un peu dense et je ne sais pas si c'est mieux quand on a l'habitude quand on a le cerveau entraîné aux intrigues de jeux vidéo ou pas parce que vraiment là on dirait que je ne regarde que des Disney si on me dit A à B on va tout droit oui j'ai compris et sinon c'est trop compliqué mais là ouais non je trouve que c'est un peu dense quoi moi la première fois je n'avais vraiment pas compris quand je l'ai revu plus récemment justement il y a quelques jours en fait c'est la première fois que je fais l'expérience de le regarder un peu coup sur coup là il y a quelques jours pour préparer cette table ronde et là de le revoir où là j'ai commencé à me dire ah d'accord mais c'est vrai qu'avant en fait le côté trop verbeux puis en plus moi je suis assez anti-flashback au cinéma je trouve que c'est toujours révélateur d'une narration qui est foirée non mais c'est vrai en plus là hyper verbeux et tout vraiment pour moi c'est modèle de ce qu'il ne faut pas faire mais du coup quand on voit le film un peu deux fois de suite là ça rentre mais il faut le voir deux fois de suite ça fait un peu comme les boss qui font leur speech à la fin avant de te casser la gueule ah oui bon bah ok alors vas-y on va attendre d'ailleurs dans le côté hyper vidéoludique ça me fait aussi penser au moment où Rose saute un petit peu sur les poutres en métal pour arriver du coup jusqu'à aller ça et qu'on a vraiment l'impression qu'elle vient de traverser une épreuve de jeu vidéo et quand il y a la musique qui se déclenche on a vraiment l'impression de voir la cinématique commencer avec la musique ce qui est marrant c'est qu'il n'y a pas du tout ça dans les jeux et c'est même un passage que je n'aime pas dans le film parfois je le zappe je le trouve inintéressant tout ce passage où elle va sauter pour rejoindre Alessa c'est trop long pour rien ça ne raconte rien mais de quelle était la question déjà ? toi qui avais fait les jeux oui 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 forcément j'avais plus de clés même s'ils ont transformé l'histoire il y avait tout le délire de Alessa qui a donné naissance à une autre elle-même etc c'était déjà dans le jeu donc ça j'ai pas eu de soucis moi j'étais plus sur la chronologie qui a été changée parce que dans le jeu c'est vraiment elle se fait brûler et à ce moment-là directement elle crée l'autre et du coup elle a 7 ans dans le jeu donc 14 ans quand elle se fait brûler elle crée l'autre et quand elle a 7 ans la petite on va dans Silent Hill mais donc c'est vraiment dans la continuité ce qui fait qu'Alessa celle qui a brûlé elle a 21 ans donc 14 plus 7 là il y a un gap de 30 ans que je comprends pas il y a un gap de 30 ans et en plus dans le flashback un détail bête mais que j'ai jamais compris c'est pourquoi on voit le flic comme s'il avait enfin je sais pas s'ils ont mal fait le rajeunissement ou quoi mais il est censé être 30 ans avant on dirait qu'il a la même tête donc ça j'ai jamais compris donc comme elle le touche si ça se trouve elle l'a rendu immortelle ou j'en sais rien mais c'est pas du tout exploité c'est pas du tout développé donc ça je comprends pas à ce point-là oui oui c'est un peu calamiteux je suis d'accord mais alors en plus moi ce que j'avais compris c'est que dans le film parce qu'en fait il y a une histoire de viol avec le concierge et alors pour moi Alessa a couché quand elle était brûlée en fait elle était enceinte et elle a couché de Sharon mais en fait dans la tablette ça marche pas ça marche toujours pas moi j'avais compris ça à l'époque c'est vraiment une création aidée par l'espèce de démon qui s'appelle Dark Alessa enfin le c'est vers son son pour une vengeance qui viendra des années plus tard exactement et qui finit par être l'hôte du démon parce qu'à la fin du coup la petite elle ouvre les yeux ça reprend un peu le mythe d'Orphée genre c'est la fin de l'enfer et il faut surtout pas ouvrir les yeux ben en fait elle ouvre les yeux et donc à partir de là elle se fait posséder par l'hôte mais bon ça c'est ça que ça voulait dire ? ouais ah ok je vais pas finir de décortiquer ce film voilà mais bon on aura jamais la suite puisqu'il y a jamais eu de deux excusez-moi mais pour vous revenir sur la fin qui est aussi donc très chargée comme on le disait et difficilement compréhensible ça vient aussi du fait qu'au fur et à mesure du film on nous sort toujours des nouvelles règles et en fait des nouvelles thématiques qui sont toutes passionnantes mais en fait qui au bout d'un an se mangent des unes les autres donc il y a la maternité il y a la ville fantôme avec l'histoire du feu qui est passionnante le feu qui continue de brûler sous le sol mais après on nous sort la chasse aux sorcières puis ensuite la secte puis ensuite le viol de la gamine etc et on se dit en fait je sais plus du tout c'est quoi la thématique principale où est-ce qu'on va et c'est vrai qu'au fur et à mesure que le film infuse on voit comment tout ça se rassemble et comment tout ça devient cohérent mais c'est laborieux pour en arriver là c'est vrai que du coup le fait de découvrir les jeux après aide et ça fait une espèce de tout alors cohérent non mais on comprend en tout cas ce qu'il a voulu faire et où il a voulu aller un peu mieux si on m'avait demandé mon avis moi je sais comment j'aurais fini le film si ça vous intéresse allez Sybille et Rose finissent ensemble et les élèves charades l'ensemble dans le jeu en fait on finit par élever avec Sybille dans l'une des fins la nouvelle nouvelle réincarnation d'Alessa c'est ça c'est cette version qu'il fallait mais sauf que c'est du coup Harry Mason c'est le monsieur et oui désolé tous les jeux à chaque fois avaient des fins ont plusieurs fins en fonction des choix qu'on fait pendant le jeu avant on va peut-être faire un petit truc question réponse si ça vous intéresse qu'on discute un peu ensemble mais on peut finir il y a un truc que je trouve assez beau dans le film c'est un truc très très simple et très pur de l'amour versus la haine et là que j'ai vraiment ressenti encore plus parce que je suis plus intelligent qu'avant mais c'est que en fait Silent Hill en tout cas la dimension dans laquelle elles sont plongées est une une excroissance de la haine absolue et de la souffrance d'Alessa qui est la punition qu'elle qu'elle abat sur les gens qui lui ont fait du mal dans laquelle va être plongée une mère qui va être prête à tout pour sa fille et qui va se battre par amour et donc on a vraiment j'ai vraiment vu l'amour qui progresse de plus en plus sur la haine qui va triompher mais pas totalement et je trouve que c'est un truc très beau dans le film ce que j'aime beaucoup maintenant que je revois le film en tant que femme adulte de 37 ans également mère d'une petite fille c'est que j'ai une passion pour les féminités imparfaites dans les représentations culturelles et notamment les victimes imparfaites et les mères imparfaites parce que c'est quand même un truc c'est un biais qui est très violent dans notre société et qui peut nous porter préjudice au quotidien et de voir cette mère justement déjà prête à tout ça on l'a déjà vu mille fois mais qui est prête aussi à la violence qui est prête aussi au meurtre qui est prête à une sorte de justice biblique il faut tuer des gens pour eux vas-y tuer des gens il n'y a pas de problème je te laisse faire du moment que moi je récupère ma fille et bien je trouve ça hyper agréable et je trouve ça très je ne sais pas ça me donne de l'espoir n'énervez pas ta luxe pour ma fille je tue je vous le dis tout de suite même pas je réfléchis c'est une ambiguïté morale qui est bien traitée dans le film et ça a été d'ailleurs une source de conflits entre Christophe Gans et son scénariste Roger Avery qui lui privilégie le pardon tandis que Gans voulait pousser au maximum l'aspect vengeance moi je trouve ça hyper intéressant la manière dont le film en fait parle du côté absolu justement de la maternité de cet amour maternel alors qu'il soit en partie naturel en partie construction sociale on peut en discuter mais en tout cas de la pression qu'il y a sur les femmes à justement assurer ce rôle de Dieu enfin ce rôle sacré de mère pour l'enfant et en fait à quel point ça peut être une source de motivation incroyable et éventuellement d'épanouissement mais aussi en fait une source de souffrance et de cette peur de mal faire et de en fait de devoir être Dieu et de ne pas réussir à l'être et donc de mal faire et de vivre dans cette souffrance dans cette espèce de peur de ce qui peut finir par arriver à l'enfant et je voulais dire un truc par rapport à ça je me rappelle plus pour l'instant je suis à fond avec toi mais voilà en tout cas pour moi le décor de Silent Hill au-delà de la psyché d'Alessa c'est aussi cette espèce d'esprit torturé de la mère que ce soit Christabella que ce soit Dalia que ce soit Rose qui vit dans la peur de ne pas réussir à accomplir son rôle de mère et qui vit ça vraiment dans la souffrance avec en plus peut-être une pression le fait que ce soit une mère adoptive et de devoir se légitimiser tu vois auprès d'un tu vois des autres un truc qui a dû un peu porte le poids de ça je pense depuis longtemps tu vois et une sorte de se prouver à elle-même que c'est absolument sa mère et qu'il n'y a aucune différence elle le dit dès qu'elle a posé les yeux sur elle et elle a su que c'était sa mère et là aussi je trouve que du coup le personnage de Dalia est aussi un miroir de Rose c'est qu'elle se retrouve dans une même souffrance Dalia elle est dans le traumatisme du passé de ce qui est arrivé à sa fille et Rose elle est dans la crainte du futur au contraire de ce qui risque d'arriver à sa fille que l'histoire se répète etc encore une fois on revient à cette histoire de facette d'une même féminité Très bien peut-être pour conclure entre nous est-ce que vous êtes curieux impatient du nouveau film de Gans donc Retourne to Silent Hill qui de ce qu'on sait se base sur Silent Hill 2 alors qu'est-ce qu'on sait déjà et puis est-ce que ça a l'air bien c'est Christophe Gans donc ça va être forcément passionnant enfin c'est un passionné il l'a prouvé à maintes reprises c'est un projet qui portait de longue date et puis bon à la base quand il a adapté Silent Hill le film sa première idée c'était d'adapter le deuxième film parce que forcément lui aussi comme tout le monde avait été énormément marqué par celui-là il faut savoir que c'est un film dont l'histoire est détachée du 1 vraiment ce ne sera pas du tout la suite normalement il ne devrait pas y avoir de lien si ce n'est des trucs peut-être plus implicites ou autre et c'est un projet qui est quand même un peu différent d'avant parce que je crois que Roger Avarie n'est pas scénariste cette fois c'est Samuel Adida qui est décédé depuis donc là c'est Victor Adida son frère qui a la production qui était déjà à la production avec Samuel sur Silent Hill le premier et moi je suis un peu inquiet dans le sens où c'est un film dont le tournage est fini depuis un certain temps maintenant on a eu des éléments qui ont été montrés justement des scènes de tournage une interview de Gans il y a quelques mois sur une présentation autour de la licence Silent Hill en général et quelques jours après il y a Konami donc l'éditeur des jeux qui a publié en ligne un teaser du film un teaser que je ne trouvais pas 100% convaincant où on avait l'impression qu'il y avait certains plans qui n'étaient même pas encore retouchés en post-prod c'était un peu bizarre et surtout de manière plus étrange un ou deux jours après Konami a supprimé complètement ce tweet ce teaser qu'il a partagé ce qui fait qu'aujourd'hui encore et c'était il y a un mois et demi deux mois tout ça on n'a toujours aucune présentation officielle du film alors que je pense qu'à l'origine j'imagine qu'ils avaient essayé de caler l'idée d'une sortie à peu près en même temps que le remake du 2 donc il s'est carré c'est pour fin 2024 c'était l'idée donc là je ne sais pas trop ce qui se passe autour de la post-prod du film j'espère que ce n'est rien de grave et qu'en fait il garde juste le suspense et qu'on aura des infos très prochainement en tout cas je suis curieux de voir comment il va traiter ça sachant que lui-même il a dit en interview qu'il sait que le cinéma d'horreur a évolué depuis Silent Hill depuis 2006 donc c'était celui-là il a notamment évoqué en interview toute la phase qu'il y a eu de ce qu'on appelle l'elevated horror donc le cinéma d'horreur qu'on pourrait dire qui se la pète mais qui est vraiment qui est assez intéressant et je pense il citait notamment Midsommar et aussi The Witch de Robert Eggers donc il y a vraiment des intentions des notes d'intention qui laissent espérer quelque chose de très intéressant très curieux de voir en tout cas ce qu'il va faire et puis cette fois j'espère qu'il ne coupera pas des scènes avec le monde réel dans une autre dimension qu'on va vraiment rester plongé, immergé dans Silent Hill de A à Z Oui alors moi c'est pareil on a parlé des défauts du film voilà comme tu le disais Damien c'est-à-dire que Christophe Gans parle assez ouvertement des défauts de ses films qu'il les reconnaît il est dans une démarche honnête par rapport à ça mais c'est aussi quelqu'un malgré les biais sexistes qu'on a un petit peu évoqués qui parle toujours de manière assez passionnante du cinéma qui dit plein de choses hyper vraies hyper riches et en ça il a cette espèce de démarche de passionné avec des réflexions toujours hyper intelligentes qui font que quand on adhère ou pas sachant que moi par exemple j'aime beaucoup le pacte des loups il y a toujours des choses qui m'appellent dans son cinéma et donc rien que pour ça je suis hyper curieuse de voir ce que ça peut donner peut-être que comme celui-ci je trouverais des qualités des défauts en tout cas ça m'étonnerait que je ne le trouve pas riche comme film en plus derrière ça veut dire qu'on aura sûrement des heures d'interview de lui quelque part à regarder il est tellement passionnant à écouter comme tu le dis c'est un mec qui n'est pas du tout blasé qui n'est pas du tout cynique moi c'est quelque chose que j'adore c'est qu'on parle de cinéma avec lui pour l'avoir déjà interviewé il est lancé il bouffe des films des vieux des récents et il n'a pas du tout ce côté en mode c'était mieux avant que beaucoup de cinéastes de son âge peuvent avoir des fois et qui m'agacent assez vite et c'est vrai qu'il a ce côté toujours passionné il trouve qu'il y a toujours plein de trucs bien dans ce qui se fait aujourd'hui culturellement notamment dans l'horreur mais aussi ailleurs et ça ça fait plaisir parce que c'est pas si commun tu peux vénérer l'horreur d'avant la grande époque il y a eu plusieurs grandes époques mais voilà mais il y a toujours des trucs passionnants qui se font c'est juste que le marché il a changé le mode de fonctionnement de voir les films il a changé et la production il a changé mais je dérive un peu mais il y a toujours il y a plein de trucs pas bien mais il y a toujours plein de trucs bien aussi et ça a toujours été le cas Taous pardon pareil comme vous moi j'ai super hâte du moment qu'on me sert des images comme ça je bouffe il n'y a pas de problème je ne suis pas difficile j'espère juste justement que personne dans l'équipe qui décide va essayer de faire du performatif à la con parce que c'est ce qu'il faut faire en ce moment non faites votre truc c'est pas grave nous on sait regarder les trucs je milite pour qu'on apprenne tous la littératie médiatique qu'on apprenne à nouveau à analyser les oeuvres par nous-mêmes et pas parce que le méchant à l'écran il a dit ah gros gros je suis méchant détestez-moi donc voilà je veux de la nuance je veux qu'on s'éclate je veux qu'il y ait du cul et du sang est-ce que vous allez faire le remake Silent Hill 2 ? ah oui moi je vais le faire non j'ai trop peur les films d'horreur je peux regarder 10 milliards seuls dans une cave mais le jeu il y a un c'est le côté interactif je peux pas la manette elle vole dès le premier jumpscare c'est terminé j'ai vraiment besoin de répondre à cette question t'es confiant ou pas ? non non ? non si si mais bon on va peut-être pas s'attarder là-dessus c'est que moi j'aurais voulu un autre projet en fait autour de Silent Hill j'aurais voulu quelque chose de plus radical là ce qu'ils vont faire c'est un projet qui va essayer d'être aussi fidèle que possible à l'expérience de base en modernisant pour que ça rende ça plus agréable à jouer avec la maniabilité plus simple moi s'il me faut un farming game dans Silent Hill sur Switch j'y vais il n'y a pas de problème après il y a des nouveaux jeux qui arrivent ils ont annoncé qu'ils ont annoncé ouais ouais mais on n'a pas eu de nouvelles depuis un certain temps affaire à suivre est-ce qu'on fait une petite partie questions, échanges est-ce que vous avez des remarques des choses est-ce qu'on a le temps ? ouais est-ce qu'on a le temps déjà ? ouais combien de temps on a ? d'un seconde il y a déjà une main qui se lève il y en a deux bonjour et merci pour votre analyse je vais un petit peu bégé parce que je ne suis pas très à l'aise pareil du coup j'avais une question pour vous par rapport à votre rapport aux jeux vidéo on parle souvent de catharsis pour le cinéma et le théâtre et je voulais savoir votre perception vous des jeux d'horreur comme moyen cathartique de faire face à ces peurs et notamment lutter contre des anxoaces qu'on qualifierait d'existentielles donc vous comment vous jouez aux jeux vidéo d'horreur si vous jouez à des jeux d'horreur et comment vous percevez les jeux de Silent Hill dans ce cadre là voilà merci merci beaucoup comme tu le dis la catharsis effectivement qui est la purgation des passions si on revient sur le théâtre qui est extériorisée en fait par l'expérience de la fiction des choses qui sont fouilles en nous ça peut être des traumas ça peut être des émotions qu'on n'arrive pas à nommer ou ce genre de choses à 200% le jeu vidéo permet ça parce que justement le langage du jeu vidéo c'est l'interactivité c'est l'interaction par l'interaction il nous pousse à une immersion qui est une proposition alternative à ce qu'on peut avoir avec le cinéma avec la littérature et à titre personnel Silent Hill c'est ma maison c'est ma maison intérieure vraiment ça a été une passion pour moi depuis toujours Silent Hill je m'y sens bien paradoxalement vu le malaise dans lequel les genoux plongent vu l'horreur de ce qui est dépeint les thèmes abordés mais justement ça va tellement loin dans la manière dont ça arrive à nous mettre face à la fois à nos peurs à notre inconscient si on part sur des trucs plus psychanalytiques ou autre à des choses très intimes que ouais clairement c'est très très intéressant et il y a encore énormément de choses qui peuvent être faites dans le domaine c'est-à-dire que Silent Hill 2 c'est un chef-d'oeuvre pour moi indépassable dans son genre mais il y a plein d'autres propositions qui peuvent être faites y compris même au sein de Silent Hill ils avaient tenté un truc génial qui était un jeu qui s'appelait Silent Hill Shatter de Memories qui n'était sorti que sur Wii hélas mais en même temps il avait été pensé pour et qui nous plaçait dans cette configuration où le jeu était régulièrement ponctué de séance le personnage donc nous-mêmes on discute avec un psy qui nous pose des questions et en fonction de nos réponses en fait ça a une influence dans les dialogues qu'on va avoir dans le jeu dans les décors dans l'accoutrement des personnages qu'on va rencontrer et cette personnalisation de l'expérience elle est super intéressante d'ailleurs le créateur de cet épisode-là Shatter of Memories donc il s'appelle Sam Barlow Sam Barlow a créé derrière des jeux qui s'appellent vous connaissez peut-être Air Story Immortality aussi récemment qui a bien marché donc c'est quelqu'un qui réfléchit complètement sur cet aspect-là c'est-à-dire comment il peut perturber le joueur donc en le mettant en le mettant en fait mal à l'aise mais de manière intéressante en fait pour justement le pousser à se questionner à réfléchir à ressentir des choses assez profondes donc ouais le jeu vidéo par l'interactivité permet ça clairement oui voilà moi je suis assez d'accord effectivement je suis d'accord pour dire qu'on y garde une forme de catharsis après elle n'est pas forcément amenée de la même manière c'est-à-dire qu'un film va davantage vous emmener sur un chemin effectivement parfois métaphorique thématique etc qui va induire une réflexion intérieure là où le jeu va fonctionner parce qu'en fait il vous responsabilise du fait que vous êtes responsable de la vie ou de la mort du personnage qu'il est enfin que c'est une projection de vous ou alors un être que vous devez protéger et à partir de là en fait c'est là que la peur va être décuplée et que c'est à travers cette idée de responsabilisation et de projection que va déclencher la catharsis davantage que dans les films mais c'est vrai que c'est très très efficace aussi même si je pense que j'aime moins les jeux d'horreur que les films d'horreur même si je les adore aussi parce que qu'est-ce que je voulais dire encore pourquoi c'était moins ça ah oui parce que les films d'horreur j'ai quand même très rarement eu à les éteindre en cours de route alors que les jeux vraiment les moments pour avoir fait Resident Evil plus au hasard il y a quelques mois il y a vraiment des moments où j'ai jeté la manette vraiment comme Taus donc oui c'est très très efficace aussi du coup j'ai dit je peux pas j'y arrive pas c'est vraiment la catharsis sur tout audio livre film ça marche regardez les let's play c'est ok oui là regardez j'adore mais vraiment non jeu vidéo moi ma catharsis c'est simulateur de productivité j'ai rempli toute ma to do pas dans la vie pas du tout mais voilà c'est comme ça que je me satisfais en jeu vidéo moi je suis un gros joueur j'adore ça et j'ai toujours adoré l'horreur sauf dans la vraie vie mais voilà l'horreur culturelle on va dire cette forme d'art qui est l'horreur et donc ça passe par le cinéma principalement dans un premier temps c'est comme ça que je suis rentré dedans mais par la littérature et beaucoup de jeux vidéo aussi et donc je joue pas que à des jeux d'horreur mais je joue énormément à des survival horreur c'est toujours un truc que j'ai kiffé et justement en fait je pense que j'ai toujours aimé avoir peur et du coup la peur que t'as devant un jeu vidéo d'horreur elle est assez différente que celle que tu peux avoir devant un film justement par cette implication d'interactivité et le fait de toi-même en fait t'as des choix à faire mais quand je parle de choix c'est même pas en mode tu tournes la caméra à droite ou à gauche en fait c'est pas la même du coup tu vas avoir un truc différent et c'est ton choix qui fait que tu vas avoir peur et du coup ça t'implique vraiment très très fort et moi je pense qu'on a tous une part sombre à l'intérieur et qu'on se dirige vers l'horreur pour l'explorer de façon saine et safe parce que c'est une peur qu'on choisit de s'infliger contrairement à des trucs qui peuvent nous arriver dans la vie et qui nous font peur et qui nous font mal mais qu'on choisit pas et là du coup c'est une façon je trouve de rendre agréable ce qu'on pourrait affronter dans la vie et qui nous fait peur et le jeu du coup marche en fait partie toi tu disais Excellent Hill 2 c'était une des oeuvres tout médium confondu que tu préférais au monde c'est mon oeuvre préférée voilà moi je pourrais dire pareil par exemple The Last of Us Partie 2 qui est peut-être la chose qui m'a fait ressentir l'oeuvre culturelle qui m'a fait ressentir le plus de choses au monde et qu'on peut rapprocher d'un survival horror qui a des aspects en tout cas de jeu d'horreur mais qui n'est pas que ça qui est un drame humain aussi incroyable donc encore une fois le jeu vidéo aujourd'hui de moins en moins mais on a tendance à la rébaisser par rapport aux autres formes d'art mais à 100% c'est un art bien sûr et une façon de raconter qui est tout aussi passionnante que d'autres et là je vous juste un aspect sur lié à Silent Hill en l'occurrence c'est Silent Hill 2 pour signifier justement que cette démarche là elle est conscientisée par les créateurs de jeux pour aller dans le sens de ce que tu disais Taous tu parlais tu veux du cul tu veux du sang enfin de la mort et tout non mais c'est que l'un des créateurs de Silent Hill 2 disait en interview pendant le making of du jeu en fait que quand ils se sont questionnés sur qu'est-ce qu'ils pouvaient aborder en explorant justement les profondeurs de la psychie humaine il a dit on ne peut pas parler de choses profondes adultes etc si on ne parle pas des deux choses qui nous obsèdent le plus au quotidien et qui sont le sexe et la mort Eros et Thanatos du coup effectivement et il a dit voilà ça a été le coeur de notre réflexion autour de Silent Hill 2 et c'est comme ça qu'on a articulé le jeu et c'est pour ça que ça va être très intéressant de voir ce qu'a fait Gans de ces sujets là c'est vraiment un jeu qui a envie de parler de sujets graves et qui va à fond c'est vraiment conscientisé merci pour cette question très intéressante on a le temps pour une autre ou pas ? Bonjour avant tout merci beaucoup pour la conférence moi Silent Hill de Christophe Gans je l'avais toujours vu comme un film qui était tout à fait correct mais une très bonne adaptation pour la simple raison que comme vous l'aviez dit il y avait ce rythme très vidéoludique qu'on pouvait retrouver et plein d'aspects du jeu vidéo qui pour moi faisaient un peu tâche dans le cinéma maintenant on est dans une période où l'adaptation du jeu vidéo commence à fructifier énormément et on a notamment Secret Level ce qui arrive bientôt pour vous qu'est-ce qui devrait être le mot d'ordre pour les futures adaptations de jeux vidéo au cinéma est-ce que ça devrait être le fait de retransmettre l'âme du jeu vidéo sa thématique pouvoir adapter ces thématiques-là aux spécificités du médium du cinéma donc qui n'est pas de l'interactive comme vous l'avez mentionné mais bel et bien du narratif et du mimétique pour ma part j'aimerais une proposition encore plus radicale que ce qu'avait fait Gans avec son Silent Hill c'est-à-dire pousser encore plus loin cet aspect immersion et quitte à jouer sur le temps long notamment les phases où elles se retrouvent piégées dans les ténèbres elles m'ont toujours frustré parce que je les trouve visuellement extraordinaires mais finalement elles sont très vite interrompues parfois même à part les scènes avec Sean Ben qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans et j'aimerais je ne sais pas s'il va le faire pour Return for Silent Hill mais justement qui a par exemple un truc très radical où ils disent pendant 25 minutes pas une ligne de dialogue un personnage qui déambule quelque chose enfin vraiment comme peut le faire par exemple David Lynch lui il n'hésite pas mais bon parce que c'est du cinéma moins grand public là forcément quand on a besoin d'avoir des rentrées d'argent Silent Hill avait coûté 50 millions c'est énorme pour un film d'horreur à l'époque bon il faut réussir à attirer les gens donc c'est un juste milieu qu'il faut trouver mais j'aimerais aller vers des propositions plus radicales dans ce sens-là j'ai une annexe de la question en tant que noob des jeux vidéo justement est-ce que pour vous le meilleur médium c'est le film ou la série pour l'adaptation parce qu'il y a quand même des trucs sur lesquels moi j'ai été frustré pendant le film où je me dis mais là on peut faire trois épisodes juste sur ce qui est en train de se passer dans ce lieu-là et je me dis peut-être que ça peut être un truc à explorer aussi moi je pense qu'il faut réfléchir sur l'adaptation en fonction du médium sur lequel on adapte et on l'a vu dernièrement il y a eu deux séries adaptées de jeux vidéo qui ont eu un gros succès et public et critique c'est The Last of Us et Fallout je pense dans les deux cas moi c'est deux séries que j'ai trouvées ok genre j'ai passé un bon moment de vent c'est cool j'adore les deux saccades jeux vidéo je pense que c'est parce que j'ai joué beaucoup au jeu que moi j'ai eu devant les deux ça m'a fait un peu un côté en mode en fait c'est cool mais comme j'ai joué au jeu je trouve que c'est mieux alors surtout Last of Us parce que Fallout il y a vraiment ça apporte un peu plus de trucs nouveaux et de développement de l'univers mais Last of Us j'étais en mode c'est bien fait mais en fait j'ai joué au jeu je trouve que c'est mieux mais du coup j'étais en mode c'est trop bien pour les gens qui n'ont pas fait le jeu et qui découvrent comme ça et qui peut-être ça va pousser à faire le jeu mais j'ai pas trop de reproches mais en fait je sais pas le jeu est mieux alors est-ce que c'est parce que du coup je suis biaisé parce que j'adore le jeu pour que ça me convainc à fond je pense que ça aurait dû aller dans une direction plus surprenante et oser faire plus de choses différentes par rapport au jeu mais du coup tu te mets toute une partie du public à dos parce que j'ai l'impression que les gens aujourd'hui on est dans une époque très fanservice tu te fais fumer si tu dérives trop et ils l'ont fait un peu dans The Last of Us avec l'épisode 3 mais après ils sont retournés un peu sur les rails et du coup il n'y avait plus trop de trucs de surprenants donc voilà mais moi j'aurais tendance en mode à trahisser allez-y franchement moi je vais être surpris je m'en fiche que ce ne soit pas ultra fidèle à trahisser intelligemment oui non mais je suis d'accord avec toi globalement effectivement je pense que techniquement tu peux faire la meilleure adaptation dans tous les médiums encore faut-il que tu arrives à utiliser les outils de ton médium au mieux et effectivement ce que tu dis là sur le film là clairement c'est la narration cinématographique qui n'est pas super maîtrisée et comme tu le dis en fait Christabelas aurait été une méchante de saison 2 ça c'est plus parce qu'il n'a pas maîtrisé ses narrations que parce que c'est le format cinéma je pense moi j'ai aucun problème avec le cinéma qui ne développe pas des thèmes c'est à dire qu'il les encapsule en lui-même et si c'est bien fait en fait c'est déjà suffisamment riche pour ne pas avoir besoin de juste raconter l'histoire en la développant derrière c'est vraiment une autre manière de procéder après il y a aussi un autre problème du business des séries télé en ce moment où tout est pensé comme un truc déjà qui doit être contenu en 8 épisodes et qui doit durer X temps et il y a 3 ans non revenons aux mini-séries tu me fais un truc de 8 épisodes comme un jeu vidéo tu le finis en 8 heures tu me fais 8 heures de narration que ce soit exactement la même que dans le jeu vidéo ou non c'est pas mon problème mais je trouve qu'il y aurait peut-être moyen de s'amuser un peu sur des formats de mini-séries qui pourraient être hyper intéressants c'est vrai qu'il n'y a pas eu tant que ça de bons films adaptés de jeux vidéo c'est utile on peut le compter dedans mais voilà je réfléchis à autre chose certains diraient le Super Mario Bros le film pour d'abord je l'ai détesté mais c'est plus une question de goût tu parlais du live action vous aussi j'avais sans tête j'étais premier degré c'était un carton incroyable mais qui ne prend aucun risque mais qui est bien fait qui est très bien fait qui est très bien fait qui est un bon moment mais qui ne prend aucun risque j'aime pas l'humour d'illumination et tout moi non plus mais c'est pas le lieu pour faire des changements enfin c'est pas parce que tu fais un film Mario Bros tu sais que ça va être balisé donc après tu prends ton plaisir c'est très bien fait il n'y a pas de problème là-dessus et tout le temps il y en a plein comme la question le disait il y a plein d'adaptations de jeux vidéo qui pleurissent dans la série télé dans le cinéma et il y a plus de moyens qu'avant c'est mieux fait après savoir si le résultat est vraiment intéressant pour l'instant c'est encore compliqué quand même récemment Uncharted par exemple Uncharted, Borderlands il y a eu des catastrophes assez maousse ça reste compliqué il y a Bioshock qui est en développement elle depuis des années qui est un très grand jeu c'est même plus le même projet de toute façon voilà c'est même plus le même projet de toute façon il y a eu mille trucs différents là aujourd'hui c'est Netflix Mortal Kombat alors Mortal Kombat incroyable Mortal Kombat c'est incroyable parce qu'il refond une adaptation qui est encore moins bien que le film d'origine enfin c'est quand même assez particulier et puis Mortal Kombat ce qu'on aime c'est le côté ultra gore et ils te font un truc qui est gorouné donc ça va marquer Rogers ouais c'est ça T'as une question ou c'est fini ? On doit malheureusement mettre fin à cette soirée Merci Merci beaucoup Merci beaucoup à vous et merci aux traductrices et merci d'être restés et merci à tous les quatre c'était passionnant alors la soirée se termine mais le festival n'est pas du tout terminé il dure jusqu'à lundi inclus et si vous aimez Silent Hill vous pouvez venir jouer à Silent Hill 1 sur console d'origine Silent Hill 2 également et Silent Hill The Arcade sur une bande d'arcade incroyable donc venez et demain après-midi donc dans cette même salle toute l'après-midi un grand forum du jeu vidéo avec plein de gens plein de monde demain soir un podcast live des nouilles rampantes avec des gens que vous avez vus ce soir également donc voilà venez on vous attend merci beaucoup et il y a des programmes à l'entrée donc servez-vous juste avant de partir il y a toute la proc jusqu'à lundi donc n'hésitez pas merci beaucoup et bonne soirée c'est pas une chose Sous-titres par Jérémy Diaz